Vous êtes sur RTL. Il est présenté par Amandine Bégaud et Amandine, ça y est, à 17 jours du déconfinement, on sait enfin quand seront disponibles les fameux masques grand public. Ce sera à partir du 4 mai, notez-le, c'est ce qu'annonce ce matin la secrétaire d'Etat Agnès Pagny-Runacher. Alors où les trouvera-t-on ? Seront-ils ou non gratuits ? Les modalités du dispositif restent encore bien floues. Mais depuis plusieurs semaines déjà, des millions de couturiers professionnels ou non se sont mis au travail un peu partout en France. C'est le cas notamment à Maison Alfort dans les ateliers Emmaüs. Des masques solidaires pour sauver l'association qui a aujourd'hui besoin de 5 millions d'euros pour survivre. Sinamir s'est rendu sur place pour RTL. Des motifs de toutes sortes qui prennent une forme de masque et surtout d'espoir après 6 semaines d'arrêt et de perte pour Moussou Kouradiara et son atelier. Parce que là aujourd'hui j'ai estimé la perte à 70 000 euros, ce qui est énorme pour une petite association comme la nôtre. Ils sont donc 5 ici depuis quelques heures à refaire tourner le battement des machines à coudre d'Emmaüs. Donc on veut apporter un peu notre petite touche de créativité. Vous allez avoir des motifs en wax. On peut très bien imaginer des motifs fleuris, des motifs avec des carrés qui ont été rigoureusement sélectionnés par nos couturiers. Ils sont super concentrés, impossible de les perturber. Je pense qu'ils ont à cœur vraiment de contribuer à cet effort. Oui c'est facile à faire et vu l'importance, les besoins actuels. C'est un tissu pollen qu'on met pour filtrer la poussière, les microbes et tout. Comme moi je m'inquiétais, je me demandais comment on va faire. Et pour faire ça, ça me fait vraiment plaisir, énormément plaisir. Une production qui permettra d'équiper les communautés d'Emmaüs dans l'espoir d'une reprise et surtout d'être vendue pour accompagner l'appel au don de l'association en difficulté. Maison Alfort, le reportage de Sinemir pour RTL. Des masques qui seront peut-être sans doute bientôt obligatoires dans les transports en commun. C'est ce qu'a laissé entendre hier Emmanuel Macron. Mais officiellement, rien n'est encore vraiment tranché. Sur ce point comme sur d'autres, William Galibert, c'est un peu, il faut le reconnaître, un pas en avant, deux pas en arrière. Oui, les ratés s'accumulent. Hier, l'Elysée affirmait qu'après le 11 mai, on pourrait se déplacer librement d'une région à une autre, alors que le ministre de l'Intérieur et le directeur général de la Santé préconisent l'inverse. Les conseillers d'Emmanuel Macron ont aussi parlé d'une future obligation de porter un masque dans les transports, avant de rappeler certains journalistes en catastrophe pour leur dire que les choses n'étaient pas encore tout à fait tranchées. Jean-Michel Blanquer a de son côté fait ses propres annonces sur l'école et provoquer une énorme colère d'Edouard Philippe et de son cabinet, qui sont supposés superviser tout ça. Un exécutif nerveux, des ministres qui cachent mal leurs états d'âme, malgré plusieurs recadrages et une consigne claire qui leur avait été passée, arrêter de réfléchir tout haut. Une première esquisse globale du déconfinement devrait être prête en début de semaine prochaine. Le temps de remettre de l'ordre dans la maison. William Gallibert du service politique de RTL. Alors parmi les questions qui font débat, William le disait à l'instant, il y a la question du retour à l'école. Emmanuel Macron souhaite que ça se fasse sur la base du volontariat. Ce serait donc aux parents de décider ou non. Décision saluée par les associations de parents d'élèves. Carla Dugo est coprésidente de la FCPE. C'est une bonne idée puisqu'il faut tenir compte des réalités du terrain. Le gouvernement sait très bien que les parents sont très inquiets encore aujourd'hui puisque les annonces se suivent mais ne sont jamais très précises. Ils écoutent aussi leurs enfants. Certains ne sont pas encore prêts à retourner tout de suite à l'école. En termes de calendrier, ça va arriver très vite, le 11 mai. Le protocole sanitaire, on ne le connaît toujours pas. Il faut donc écouter effectivement les parents, les enseignants, les chefs d'établissement qui connaissent par cœur le bâtiment, les possibilités pour organiser les groupes d'enfants avec des récréations alternées, avec des entrées et des sorties d'écoles et de classes alternées. Nous, on demande à nos parents qu'ils soient très présents dans tout ce qui va se passer au niveau local en fait. Carla Dugo, la coprésidente de la FCPE au micro-RTL de Marie Guerrier, selon un sondage qui est publié ce matin dans le Figaro, près de deux parents sur trois, c'est énorme, assurent qu'ils ne renverront pas leurs enfants en classe à la levée du confinement. Et chez nos voisins espagnols, les écoles resteront fermées jusqu'au mois de septembre. Oui, un petit assouplissement toutefois, les enfants vont enfin pouvoir sortir à partir de dimanche. Ça leur était strictement interdit depuis la mi-mars. Tous ceux d'entre nous qui ont des petits imaginent ce que ça peut donner. Résultat, hier, l'un des vice-présidents leur a carrément demandé pardon, pardon à ses enfants. Ce confinement, pour vous, les enfants, n'a pas été facile. Cela vous a empêché d'aller au collège, de voir vos professeurs, vos amis, de voir les membres de vos familles. Vous avez dû jouer chez vous sans pouvoir sortir jouer dans la rue. Et pour cela, nous voulons vous remercier. Je veux que vous sachiez que lorsque nous devons prendre les décisions aussi difficiles, parfois nous pouvons nous tromper. Et pour cela, nous vous demandons pardon. Et c'est pour ces raisons que nous voulons vous remercier pour ce que vous avez montré, en faisant cet effort fondamental pour que nous puissions revenir le plus vite possible à une vie normale. Pablo Iglesias, l'un des vice-présidents du gouvernement espagnol, des propos recueillis pour RTL par brise du génie. L'Espagne, qui, on vous en a parlé, propose l'instauration d'une dette perpétuelle pour sortir de la crise. La question a été évoquée hier lors du sommet européen. Pas de consensus pour l'instant. Emmanuel Macron appelle à plus de solidarité entre les 27. Le chef de l'État qui s'entretiendra aujourd'hui avec les hôteliers et restaurateurs. Ils réclament un plan massif pour sauver le secteur et une date de réouverture. Les coiffeurs, eux, devraient pouvoir reprendre du service dès le 11 mai. Des coiffeurs solidaires avec le personnel soignant Jean-Claude Biguin, par exemple, a aménagé deux mini-salons à l'hôpital Georges-Pompidou de Paris. C'est à notre tour de les soigner. C'est vrai que ça fait plaisir. Quand ils ont travaillé toute la nuit, ils sont bien contents de nous trouver pour leur faire une petite coupe de cheveux et faire un petit massage. Pour un peu, ils nous embrasseraient. On leur dit, bah non, ils vont mettre des hauts masques. Je ne pensais pas à quel point c'était nécessaire. C'est important pour que les gens se sentent bien. Ça nous rend heureux. Et je ne veux pas imaginer l'émotion qu'ont les professionnels de mettre modestement cette pierre à l'édifice et de remercier les soignants. C'est vraiment un moment avec une grande émotion. La belle initiative de Jean-Claude Biguin, jouant pour RTL par Laura Maoutier. Vous le disiez, c'est aussi une question sanitaire d'hygiène d'avoir les cheveux courts pour les soignants. On le disait tout à l'heure avec une coiffeuse qui nous a appelé au Tronodis. On se souvient de ces médecins chinois qui avaient la tête complètement rasée pendant l'épidémie à Aouran. Comme vous la semaine prochaine. Comme sans doute moi, après le raté de cet après-midi avec ma tondeuse. Merci beaucoup Amandine. On vous retrouve tout à l'heure à 7h30 avec Yves Calvi. Le temps, Anthony, c'est le temps d'avoir une coupe d'été en quelque sorte. Exactement. Toujours des conditions pleinement ensoleillées et sèches sur un large quart nord-est, au nord de la Seine et dans le Grand Est. Mais ailleurs, ça devient un peu plus variable, un peu plus instable parfois. Alors déjà ce matin, il y a de nombreux brouillards dans l'ouest et le sud des entrées maritimes vers le Langue d'Ocroussillon et le Morbihan. Et en cours de journée, ça va bourgeonner comme on dit à Météo France avec une alternance de cumulus parfois conséquents et de quelques éclaircies tout de même. Un temps qui restera sec des Alpes à la Côte d'Azur. Mais ailleurs, des averses pourraient se déclencher ici ou là. Averses orageuses vers les Pyrénées et surtout entre le massif central, le Béry, le Poitou et le sud de la Touraine. Pour les températures ce matin, elles sont plutôt douces, souvent de 7 à 15 degrés, mais on descend localement dans le Nord-Est entre 2 et 5 degrés. En cours de journée, température toujours très très douce. 18 pour Brest, 20 à Lille et Nice, 22 à Marseille et à Tarbes, 23 pour Le Mans et pour Nîmes, 24 à Nancy, Cognac et Toulouse, 25 à Paris et Strasbourg et la maximale pour Lyon avec 26 degrés. Merci Anthony.